C'est rigolo. Donc cette navette, on la retrouve par exemple dans le Petit Futé, vous nous avez dit, Claudie. Alors ce Petit Futé édition 2013 qui vient de sortir, avec un Marseille en pleine évolution, est-ce qu'il a fallu justement redoubler d'efforts pour le constituer, pour aller à la plage aux infos ? Parce qu'habituellement, c'est vrai, quand on fait un guide, bon, il y a des choses qui changent, mais plus ou moins, on vérifie les adresses. Là, non, c'est un chantier qu'il a fallu entamer, non ? Ben disons que pour nous, c'est un petit peu une habitude, mais on le refait tous les ans, il est réactualisé tous les ans, puisque la grande force du Petit Futé, justement, c'est que les responsables d'édition et les locaux sont du cru. Mais c'est vrai que cette année, avec l'événement Marseille-Promance 2013, les musées qui sortent de terre... Tout à fait, c'est en pleine mutation, d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que Marseille va enfin pouvoir prouver au monde qu'elle n'a pas cette image péjorative qu'on voit dans les journaux télévisés à 20h tous les jours, mais au contraire que c'est une ville qui n'arrête pas d'évoluer, qui a une grande richesse culturelle, économique et urbaine, et voilà, on les attend tous pour leur montrer ça. Et ça serait une des villes à visiter absolument en 2013, selon le New York Times, juste après Rio, la deuxième ville à voir ? Après Rio ? Après Rio. La deuxième ville de Générot, monsieur. La deuxième sur 46. Oui, où il faut se rendre en 2013. À mon avis, c'est beaucoup moins dangereux, au trio. Non, non, mais... Pas sûr, pas sûr. En tout cas, il faut venir. Justement, en 2013, vous y consacrez un dossier, tout au début du guide, ça aussi, c'était inévitable. Voilà, c'est inévitable. Il y a également un chapitre qui s'appelle « La ville bouge », qui parle également de toutes ces transformations qu'il y a eues. Marseille qui s'est approprié son front de mer. Et vous donnez des dates avec, justement, des événements qui vont se produire tout au long de 2013, l'expo dont vous aviez parlé, Rosalie de Bernard Venet au Pharo, par exemple. Festival Jazz des Saints Continents, Festival Histoire des Arts de la Rue. Enfin, au moins, on se retrouve dans le calendrier. Absolument, tout à fait. C'est pas chronologique. Oui, des choses à faire pendant l'année. Combien de personnes travaillent sur cette édition pour, justement, remplir un guide ? Donc, on a un an pour le faire, c'est ça ? Un an pour le faire, voilà. Nos auteurs, tout l'année, ne font que ça. Ils dévalent les rues, les endroits insolites, ils cherchent. Ils sont combien pour Marseille ? Ils sont deux, toute l'année. Deux seulement ? Oui, toute l'année. Donc, il n'y a pas de spécialité ? Deux ou trois, tout à fait. Il n'y a pas de spécialité. Il se partage la tâche ? Un se dit, je vais faire les musées, les restos et les bars, et l'autre, les hôtels. Disons que s'il n'y avait un seul qui faisait que le restaurant, au bout d'un moment, il en aurait assez. Donc, il se les partage quand même. Ça va, c'est pas trop dur. Vous avez bien ? Oui, c'est bien. Vous verrez comme métier ? Vous voyagez, c'est déjà pas mal, hein ? Oui, mais... Il ne peut pas tout avoir. Oui, mais ce qui est bien, et c'est là qu'on peut rejoindre le voyage également, c'est découvrir soi-même et faire découvrir aux autres. Et c'est vrai qu'on aime souvent faire découvrir aux autres. Oui, parce que justement, ce guide, il s'adresse bien évidemment aux touristes, mais pas que, c'est ça ? Non, non, aux locaux, aux marseillais qui ne connaissent pas leur ville, comme tous les... Ou qui n'ont pas eu le temps de voir aussi les transformations. Les gens qui s'installent sur la ville, voilà. Et puis là, du coup, dans le petit futé, vous ne donnez que les adresses que vous avez retenues, finalement. Oui, parce qu'on a testé surtout, surtout. Et si c'est pas bon, par exemple, vous les mettez quand même dans le guide et vous le dites, enfin, je suppose que oui, mais vous conservez que ce qui vous a plu, ou vous mettez... D'une manière générale, on préfère mettre en avant les établissements qui en valent vraiment la peine. Mais on a quand même au début du guide, une petite rubrique qui s'appelle les futés de l'année et les pas-futés de l'année. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, donc les mauvais points, les bons points, grosso modo. Voilà, exactement. Alors moi, je ne connaissais pas trop le petit futé. C'est vrai que j'ai d'autres habitudes pour l'instant, mais je vais m'y mettre. J'espère bien, Alexandra. Il y a quand même des codes auxquels il faut s'habituer, ou du moins qu'il faut connaître. Moi, je suis restée un petit peu bloquée sur les débuts de mois, milieu de mois et fin de mois. En fait, ça correspond à la tarification. C'est ça. Donc, milieu de mois, c'est quand on a de l'argent. Voilà, notre spécificité, pardon, c'est qu'on vous donne tous les meilleurs rapports qualité-prix dans tous les types de budget. D'accord, mais avec ces codes... Que vous ayez des petits moyens, vous trouvez votre bonheur dans le vide. Avec ces repères-là, début de mois, milieu de mois, fin de mois. C'est joliment dit. Oui, c'est sympa. Moi, c'est fin de mois, fin de mois. C'est trop déconcier. Tu ne regardes que les pages des fins de mois. Voilà, mais c'est pas mal, ça. Voilà, c'est pas mal comme technique. Alors, de la couleur aussi, ce qui peut le différencier d'autres guides qui, eux, sont en or et blanc, même s'ils sont bien... Il est très exigeable, évidemment, sur l'illustration, les repères, la manière de se repérer, tout ça, c'est... On veut vraiment que ce soit le plus pratique possible pour le lecteur et pour l'internaute aussi, puisque... Oui, alors ça, c'est nouveau, dites-nous. Oui, le Petit Futé, donc, aujourd'hui, est le premier éditeur de guides européens en langue française, puisqu'on édite à peu près 680 éditions par an, c'est-à-dire plus d'une édition par jour, et on est le premier éditeur de guides numériques, avec 2,5 millions de visites par mois, et 8 millions de pages jeux, et 11 millions de téléchargements aujourd'hui. Donc, en achetant le guide, c'est gratuit ? Non, mais tu as accès aux pages, en fait, moi, je sais, parce que quand je cherche des petits commentaires sur un restaurant que je ne connais pas, je tombe souvent sur le... C'est bien, voilà. Alors, vous avez l'idée du petit... C'est-à-dire que sur Internet fixe, c'est complètement gratuit. On ne voudra jamais 1 euro, 2 euros, 3 euros par une adresse. C'est complètement gratuit. Et après, nous sommes en téléchargement sur les smartphones, les tablettes, les liseuses, et on est surtout géocalisable sur toute la France. C'est-à-dire que vous cherchez un endroit, vous vous branchez sur le Petit Futé, hop, vous avez toutes les références Petit Futé autour de vous. Et vous avez, j'avais une petite question, mais le meilleur resto du Petit Futé, selon vous, dans les super... On ne peut pas dire ça comme ça, ça m'en fâchait beaucoup. Alors, le moins bon, ou celui que vous préférez ? Après, c'est juste personnel, celui que vous préférez, peut-être. Disons que dans les nouveautés, moi, je vous inviterais à passer voir les panisses qui ont pris la place de la ferme rue Sainte. Ils ont une bisque de mâres extraordinaire. Et en termes de sortie, moi, j'aime bien le Molotov, qui diffuse une musique vraiment... Excellent, le Molotov, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Et c'est une très, très bonne adresse, qui n'est pas connue, et qui est vraiment, vraiment... On aime, voilà, il y a des endroits insolites. Et là où il ne faut surtout pas aller ? Je ne le dirais pas. Je propose de le regarder, d'acheter le livre, de le regarder. Ne vous dites pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, justement, en préparant ce guide, par rapport à ce nouveau Marseille ? Est-ce que vous avez été étonnée par certains aspects ou certaines nouveautés ? Moi, je trouve que Marseille, bon, change énormément son image. Et on a beaucoup... Bon, grâce, et c'est vrai à Marseille-Provence 2013, mais on a beaucoup de nouveaux musées, de nouveaux restaurants, de grandes qualités. Qu'est-ce qu'on a ? On a énormément, beaucoup, beaucoup de choses. Et on monte, on monte dans la qualité dans tous les domaines. Et est-ce qu'au niveau des ventes, vous avez remarqué, justement, une évolution depuis que Marseille est davantage montrée à la télé ? On en parle plus. Le guide est annuel. Est-ce que le guide est plus vendu, Marseille ? Il sort, nous allons voir. Mais ce n'est pas que nous, nous avons prévu à peu près 20 à 30 % de ventes supplémentaires sur notre vie. Cette année, par rapport à 2013. D'accord. Et pas que Marseille, puisque vous abordez également Aubagne, les Calanques, la Côte Bleue ? Voilà. Je veux dire que quand on veut sortir un peu de Marseille, si on veut aller un petit peu au soleil, voir la Grande Bleue, il y a quelques adresses pour se reposer, se restaurer. Merci beaucoup, Claudie Sage. Donc, le petit futé à se procurer en librairie ou dans les chiosques ? Partout, en librairie, voilà. Et les grandes et moyennes surfaces. Parce que maintenant, la ménagère nous met dans le caddie avec son huile d'olive. 6,95 euros. Et puis la couve est très jolie, je trouve. Elle est très vieille. Elle est appétissante. Elle donne envie. Elle traduit bien l'effervescence économique de la ville. Très sympa. Merci beaucoup.